alors bonjour tout le monde je suis en train de recharger les stations d'énergie donc on a une blue et qui est en pleine recharge là qui est complètement à zéro j'ai déchargé hier elle est en train de se recharger et on a une delta à 1800 watts qui en recharge alors pour l'instant j'ai débranché la delta parce que c'est le petit matin le soleil est pas encore au zénith et puis on est en plein hiver donc on n'a pas assez de je pourrais vraiment mettre la puissance des deux mais là on est dans les 200 watts en tirage d'énergie sur mon système solaire qui est cette voiture qui est une station solaire aujourd'hui alimenté par des panneaux solaires ici sur mon terrain qui à peu près là mais quatre fois 400 watts de panneaux solaires en 24 volts alors le truc c'est on va aller voir la station solaire station d'énergie alors voici l'installation que j'ai créé donc donc qui est un système hybride et des batteries qui sont en décharge lente en agm en tout ça est en 24 volts comme une installation solaire dans une maison et là on a les valeurs en bluetooth de ce qui se passe donc si on regarde en haut on a une valeur de 24 volts 10 sur nos batteries 78 % de capacité des batteries avec un courant de décharge de 3 ampères tension de sortie 230 voilà et si on regarde bien on a 216 watts que consomme la recharge de la station d'énergie boutique et on regarde là on a pour l'instant à cette heure six 161 watts tout en bas c'est la puissance d'entrée des panneaux solaires donc on est bien on n'abîme pas du tout nos batteries puisqu'on est à 78% mais si je mets la delta en même temps puisqu'elle recharge extrêmement plus vite que la bouillie et donc elle tire énormément plus d'énergie donc à savoir qu'hier j'ai eu un petit problème d'énergie dans le camping-car tout simplement parce qu'un régulateur avait eu un petit souci et donc je n'avais j'ai pas voulu tirer énormément si tu veux sur les batteries qui ne sont pas en lithium dans la station solaire et donc j'ai préféré décharger mes petites stations solaires pour l'expérimentation voilà donc là si je branche là on est à 13% comme tu peux le voir si je branche les deux en même temps là va se mettre en charge voilà on entend qu'elle souffle voilà on voit que elle est en charge ça tourne voilà la puissance qui monte la delta se recharge très vite mais consomme énormément d'énergie donc tu vois la puissance monte on est déjà à 500 progressivement ça monte 600 et entre elle et elle elle va monter je pense à 1200 puisqu'elle est dans les 200 en fait voilà 190 watts en entrée elle a déjà dépassé les 1000 et si on va à notre station solaire et bien on va retrouver des valeurs équivalentes voilà on va retrouver mille quatre cent vingt-trois watts sur les deux voilà et au niveau de la charge on est un petit peu limite puisque c'est le matin donc c'est pas trop c'est mieux d'attendre un petit peu plus pour charger les deux en même temps commencer par la petite éventuellement on peut très bien je peux très bien laisser également comme ça ça fonctionne très bien on entend que l'hybride il s'est mis en soufflerie mais ça fonctionne très bien au niveau des recharges avec les panneaux solaires là bas qui travaillent pas mal mais qui vont monter davantage quand le soleil sera aux zénith ça ira beaucoup mieux voilà c'est en train de charger là on est à 15% alors sur la blu et si on est un petit peu on sait que ça charge voilà et on voit après progressivement quand on enlève le câble de recharge on va voir exactement combien on est 20% 40% on va voir un petit peu tout ça vous retrouvez les liens de ces stations d'énergie donc celle ci a une capacité à peu près de 59 80 à près 60 ampères en lithium life po 4 et la delta est à peu près 105 ampères mais en lithium ion donc la technologie est beaucoup plus stable sur la blu et chi par rapport à la delta qui comme vous pouvez l'entendre souffle beaucoup plus fort parce que les lithium ion ben c'est pas c'est pas l'idéal au niveau notamment en saison au niveau chauffe c'est un peu craignant c'est pour ça qu'il y a énormément de sécurité et c'est pour ça aussi que j'ai pu démontrer qu'elle avait des petits soucis en j'ai fait une vidéo du moins qui parle d'échauffe quand elle est en charge et en décharge simultanée en période estivale et ben elle va couper en fait en se mettant en sécurité dire quand elles vont vous la recharge et que vous tirez l'énergie en même temps ça c'est pareil pour les charles chargés et j'ai l'énergie en même temps et elle j'ai noté aucun défaut sur sur le la dépense et charge en simultané delta après c'est pareil ça dépend ce que vous allez lui demander au niveau des 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 demandes énergivores très forte elle laisse mon sécurité elle en demande très forte elle bouge pas voilà après si vous avez des demandes en énergie qui sont faibles qui dépassent pas j'ai envie de dire les 300 watts comme pour un frigo à compression ou glaciaire à compression tombe ça vous n'aurez pas de problème en simultané sur les deux voilà moi j'utilise des demandes très fortes sur le terrain j'alimente une pompe de fourrage je me chauffe de façon électrique donc voilà donc mais elle m'a vachement surpris franchement je trouve que c'est vraiment pas mal puis j'ai bien aimé la petite lumière qui est là vous pouvez allumer plus puissante elle fait un système sos aussi vraiment pas mal ça c'est sympa voilà parce que celle là n'a pas de lumière extérieure et puis là on n'est pas du tout on les mêmes prix là on est moitié prix que la delta 1800 watts voilà donc là voilà je suis en train de les recharger parce que ça c'est des petites sources d'énergie d'appoint qui sont très pratiques notamment pour recharger via la prise externe de votre véhicule si vous êtes en galère à un endroit crac vous la branchez vous n'êtes pas obligé même d'assortir vous tirez un câble quitte à à pas trop le coincer sur la porte mais bon s'il pleut ça peut vous dépanner pour charger vos batteries selon vous êtes et et même celle là elle m'a surpris parce que allez voir les vidéos que j'ai faites en leur demandant des demandes très fortes comme 1000 2000 watts en chauffage électrique et vous allez voir un petit peu les les capacités et de quoi elles sont capables chacune voilà allez voir ça et vous me direz voilà donc aujourd'hui ben belle petite journée pour le 3 janvier 2022 et puis je vais commencer à installer du nouveau matériel aussi que vous verrez progressivement dans les autres vidéos j'espère que vous passez de bons moments que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite dans les vidéos les amis ciao ciao tout le monde